Pierre-André de Charlandard, tu es président directeur général depuis 2010. Alors comment vis-tu, toi, dans cette espèce de monde que tu as la chance de diriger, ces problèmes de court terme, long terme ? Raconte-nous un peu comment tu fais. D'abord, il faut faire attention, quand on a 350 ans, de ne pas avoir une vision du long terme qui soit trop pésée. C'est pour ça que quand on a célébré ces 350 ans il y a deux ans, je disais qu'il fallait qu'on soit une start-up de 350 ans. Alors on peut envisager les 350 prochaines années, mais il faut garder un esprit de start-up. Plus sérieusement, je crois que deux idées simples. La première idée, c'est que, alors pour des raisons un tout petit peu différentes de ce que vous avez indiqué, mais qui sont en fait voisines, dans beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises industrielles, quand on a les choses les plus importantes, décisions les plus importantes qu'on a à prendre, c'est des décisions d'investissement. Et si je prends les métiers de Saint-Gobain, quand on veut faire un investissement, il faut en général un an pour réfléchir comment on va le faire, il faut un à deux ans pour construire l'usine, et après il faut un à trois ans pour que l'usine commence à rapporter de l'argent. Donc ça veut dire que pour nous, pour les décisions les plus importantes, l'horizon, il est forcément au moins de 10 à 15 ans. On ne peut pas, et donc on est forcé d'avoir cet horizon-là en termes, en permanence. On ne prend pas, il faut anticiper, on ne peut pas prendre des décisions sans réfléchir au fait que ça va durer longtemps. Et si on est en plus dans des industries avec des coûts fixes très importants, si je prends dans le verre plat un flot de glace, une fois qu'il a démarré, il va fonctionner 24 heures sur 24 pendant plus de 15 ans. Et l'arrêter, ça coûte extrêmement cher. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est parti, on est parti. Donc il vaut mieux ne pas se tromper avant, et d'où l'importance de la vision de long terme. Ça, c'est la première idée. On est obligé d'avoir les yeux fixés sur le moyen à long terme. Sinon, on ne fait rien. La deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est peut-être plus facile, peut-être dans un grand groupe, c'est qu'il ne faudrait pas que du coup, on ne soit que long terme. Je prends un peu le paradoxe par rapport à la manière dont tu présentes le sujet. Et moi, j'insiste toujours auprès des patrons de filiales de Saint-Govain pour leur dire que le long terme, ce n'est qu'une succession de court terme. Qu'une entreprise ou une filiale, c'est mortel. C'est la différence d'ailleurs avec les Etats. On parle pas mal depuis deux jours. On ne peut pas vivre avec un déficit indéfiniment. Quand on est une entreprise, le long terme, c'est une succession de court terme. Ça, c'est une règle absolument fondamentale. Donc les quarterly, oui, moi, heureusement, c'est semestriel. Ça me suffit largement. Mais il faut vivre avec. Ce n'est pas parce que les actionnaires, d'ailleurs, le demandent. D'ailleurs, les actionnaires, les actionnaires, ils évoluent. Il y a toutes sortes d'actionnaires. Le plus grand fonds mondial aujourd'hui, BlackRock, tous les ans, il écrit des lettres aux sociétés dans lesquelles il est investi en disant « Faites attention, ne pas être trop à court terme. » Donc la réfine. Oui, tous les ans, on a une belle lettre là-dessus. Pensez à vos investissements. Donc on est obligé d'avoir une vision à long terme à cause des décisions d'investissement. Le long terme, c'est une succession de court terme. Après, on y reviendra peut-être. Moi, la grande difficulté, ça, ça n'a pas changé. Ça ne changera pas. Ce qui a changé par rapport à il y a, et ça s'accélère, avec la révolution digitale, par exemple, ça s'accélère, c'est qu'anticiper le futur devient, je pense par rapport à quand j'ai commencé dans Saint-Gobain il y a 25 ans, c'est de plus en plus difficile, ça bouge de plus en plus vite. Et donc anticiper ce que sera dans 10 ans, ça devient de plus en plus difficile. Mais on sera toujours obligé de concilier les deux.